La faveur divine Et on n'est pas debout n'importe où On est debout dans la faveur Alléluia Et le mois de janvier Nous parlons de la puissance de la faveur La puissance de la faveur La faveur est puissante La faveur qui relève notre force La faveur qui nous prête mais forte La faveur qui nous permet d'avoir une avance Par rapport aux autres On a fait les mêmes cours à l'école On a eu les mêmes diplômes Mais parce que tu as la faveur de Dieu Tu es en avance Tu es premier Tu es classé en première position Tu trouves le travail avant les autres Tu te maries avant les autres Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia Même professeur Même cours La même classe Le même bâtiment Mais quand on donne les résultats Tu es 20 sur 20 Pendant que les autres ont 0 sur 20 Que quelqu'un dise Faveur C'est ce que Dieu va faire pour toi cette année Oui Dieu me l'a dit clairement Il m'a réveillé à l'heure que je dormais Il m'a dit faveur Faveur Alléluia Je vous invite à lire avec moi Dans Esaïe chapitre 54 Nous allons lire Esaïe 54 Et Luc 4 A partir du verset 13 Nous faisons la lecture C'est une parole capitale ce matin Je voudrais juste Te donner un bon petit déjeuner Un bon petit déjeuner Tous tes fils Tous tes fils Seront disciples de l'éternel Tu dis Amen Pas une partie Pas quelques-uns Dieu parle à ton futur Ce massage est un peu prophétique ce matin Dieu parle à ton futur A ta postérité Il est en avance Par rapport à toi Alléluia Quand Dieu te laisse à côté Pour parler à tes fils Ça c'est la faveur ça Ça c'est extraordinaire Tu n'as même pas encore t'enfant Tu es là Tu es célibataire Mais Dieu te regarde Il parle à tes enfants Alléluia Et s'il a parlé à Rebecca Il dit à Rebecca Sache qu'il y a deux nations Rebecca avait deux petits fœtus Qui se faisaient la guerre dans son ventre Elle est allée consulter l'éternel Dieu dit C'est deux nations Toi tu vois deux fœtus Deux bébés Mais Dieu il voit deux nations Seigneur aide-moi A voir les choses telles que tu les vois Cette année tu apprendras à regarder les choses A voir les choses Comme Dieu les voit Et à tenir Non pas le langage incrédule Non pas le langage religieux Mais le langage biblique Le langage spirituel Le langage de Dieu qui appelle Ce qui n'existe pas à l'existence Cette année tu vas mener une vie plus prophétique Plus de prophétisme dans ta vie Oui Je dis Tous tes fils Ils seront disciples de l'éternel Ils seront serviteurs de l'éternel Ils ne serviront pas en faux Dieu Ils ne serviront pas en homme Ils serviront Dieu Et grande sera ta postérité de tes fils Tu n'as pas dit ta postérité Je t'ai dit Dieu en avance par rapport au temps Dieu en avance Dieu avant même que le monde existait Il existait déjà J'aime quand la Bible dit Au commencement Dieu créa le ciel et la terre J'ai dit mais au commencement Il n'y avait rien encore Mais Dieu existait avant le commencement Alléluia C'est extraordinaire non ? Même avant que rien n'existe à lui Il existait Il est plus ancien que le commencement Alléluia Et il parle à ton futur Il parle à ta postérité Quelle faveur ? Quelle faveur ? C'est pourquoi ce matin nous parlons de la puissance de la faveur Dieu n'a pas dit ta postérité sera petite Il sera grande Cette année tu apprendras à saisir les grandes choses A rêver aux grandes choses A faire des grands projets Oui Quand on a un grand Dieu Il faut faire des grands projets Maintenant quand on a un petit salaire On fait des petits projets non ? Mais plus ton salaire augmente Plus la taille de tes projets aussi augmente Écoutez Ceux qui perçoivent les 100 000, 200 000 Ils ont un langage de 100 000 Un langage de 200 000 Des projets de 100 000 Des projets de 200 000 De 300 000 Et quand ils n'en parlent Ils sont fiers Mais quand un millionnaire est à côté Il les regarde Il dit Il rit Parce que lui il a dépassé Ceux qui perçoivent des salaires de millions Ils tiennent le langage des millions Millions Les milliardaires tiennent le langage des milliards Alléluia Donc cette année Tu apprendras à faire des grands projets Parce que c'est Dieu qui te le dit Il dit Je te favorise cette année Il y a un temps pour toutes choses Mais je veux que vous le saisissiez très bien Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps pour que tu sois enflammé pour conquérir Il y a un temps pour que tu expérimentes l'expansion Il y a un temps pour la croissance illimitée Il y a un temps pour l'établissement divin Mais il y a un temps pour la faveur de Dieu Et quand la faveur de Dieu descende Il faut faire tout conformément à cela Cette année je voudrais que dans tous vos projets Vous puissiez inclure la faveur de Dieu C'est-à-dire que vous pouvez faire vos calculs Humains, parce que vous êtes des humains peut-être Par rapport à ce que vous avez étudié Mais je vous en supplie Après avoir fait vos calculs Faites clin d'œil à la faveur de Dieu Pensez-y Pensez à la faveur de Dieu Oui, j'ai prévu de faire tout ça Mais puisque la faveur de Dieu va m'accompagner J'augmente les chiffres Alléluia J'augmente la taille de mes projets Parce qu'il y a la faveur de Dieu Qui viendra imprimer sa marque Laissez-moi mon texte s'il vous plaît Alléluia Verset 14 il est dit Tu seras affermi par la justice Tu seras affermi C'est-à-dire ton établissement là Maintenant sera affermi Tu seras véritablement établi Affermi C'est la raison pour laquelle Dieu te donne un conseil Il dit un Tu bannis l'inquiétude D'accord ? Car tu n'as rien à craindre J'aime le jeu de la Bible Toutes les fois il a appelé un homme Il lui dit fortifie-toi et prends courage Oui Il l'a dit à Moïse Je suis avec toi Moïse même lui a dit Si tu ne viens pas avec moi S'il n'y a pas ta faveur Ton secours Ta main Ne nous fait pas partir d'ici Mais Dieu garantit à Moïse Je suis avec toi À Josué il dit Fortifie-toi Prends courage Job nous dit Ce que je crains C'est ce qui m'arrive souvent J'ai envie de dire à M. Job Pourquoi est-ce que tu crains ? On t'a dit Ne crains plus rien L'éternel est avec toi Bannis les inquiétudes Car tu n'as rien à craindre Ce que nous craignons Qui nous arrive souvent Ce n'est pas M. Job seulement Qui a expérimenté ça Job était là Il avait peur tout le temps Il vivait avec la peur au ventre La peur Que tes enfants meurent Quand ces enfants se réunissent Ils sont infectés Mais dès qu'ils terminent Job Il fait un sacrifice Il dit Peut-être qu'ils ont péché Il avait peur De perdre ses enfants un jour Il avait peur De perdre ses biens un jour Il ne pouvait même pas savourer N'est-ce pas Le bonheur d'être riche Parce qu'il avait peur D'être pauvre un jour De perdre ses richesses Est-ce que vous n'avez pas connu Des gens comme ça ? Ils sont en point de santé Mais ils ont peur De tomber malade Dès qu'ils entendent Il y a une épidémie On va tous mourir Dès qu'ils entendent Qu'il y a homme Il y a quelqu'un Qui est mort Dans le quartier Ils disent Est-ce que le prochain C'est moi ? Même s'ils ne le disent pas Ouvertement Ils le disent à l'intérieur D'eux-mêmes Est-ce que le prochain C'est pas moi ? S'il y a un mort Dans leur famille Deuxième Oh Dieu Le troisième Est-ce que c'est pas moi ? Je refuse de vivre Avec la peur au ventre Au nom de Jésus Sois délivré De cette peur Sois délivré De cette peur Oui Tu n'as rien à craindre Boni les inquiétudes Je dis C'est ce que je crains Qu'il m'arrive J'avais peur De perdre ma santé Et voilà Je l'ai perdu J'avais peur De perdre mes enfants Et voici Ils sont tous morts Mais pourquoi Tu as peur De perdre tes enfants ? Qui t'a dit Que tu les perdras ? Qui t'a dit Que tu perdras ton travail ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Et il y a des gens Qui se plaignent Du matin au soir De janvier à décembre Du premier au 31 Ils se plaignent De tout Et de rien Ce matin Je m'adresse à vous Je m'adresse à toi Planis les inquiétudes Chaque malheur Qui arrive Tu vas aller le capter Il y en a même Ils sont espés Pour aller capter les malheurs Là je compte des gens Comme ça Quand un malheur arrive Dans le village C'est eux qui les capte Quand il est malade C'est eux qui tombent malade Le premier Quand il y a chômage Il y a licenciement Au travail Ils sont les premiers A être licenciés Pourtant c'est les meilleurs Mais ils sont les premiers Parce qu'ils captent ça Ils captent ça Avant même que ça n'arrive Là Ils sont déjà à terre Connaissez l'histoire De l'homme Qui était l'homme Le plus peuré De son village Non Ce qu'il s'est passé Un jour Sa femme lui a dit Ecoute monsieur Mon mari Mon chéri Je veux maintenant Que tu sois l'homme Le plus courageux du village Alors Demain matin Quand tu seras Avec tous les hommes du village Je vais me transformer En une lionne Mais Sache bien que c'est moi Comme ça Je vais changer les choses Dans ce village là Tu seras maintenant L'homme le plus courageux Parce que tous les hommes Vont fuir Et toi seul Qui vas rester là Il dit ok Mais est-ce que c'est sûr Que c'est toi Il dit oui Quand tu vois une lionne C'est moi Demain Ils étaient là Avec les jeunes Avec les vieux En train de jouer La carte Quand Quelqu'un a crié Une lionne arrive Tous les vieux Ont roulé Pour fuir Pour fuir Le monsieur était là Le mari de sa femme Le chéri Le bien-aimé Il était là Intact Et les gens D'Ingor Est le plus courageux du village Ah Depuis les maisons Les gens disaient N'Gor Ils acclamaient N'Gor Et quand ils sont venus Ils se sont touchés N'Gor Ils disaient que N'Gor Était mort depuis longtemps N'Gor N'a pas pu rouler Parce qu'il était sec Cadavré Quand il a entendu Lion C'est là C'est parti Là mais parti A sorti de lui En même temps Je ne veux pas Que cela arrive Cette année Au nom de Jésus Sois délivré De la peur Sois délivré De la crainte Sois délivré Des inquiétudes Sois délivré Sois délivré Sois délivré Sois délivré Sois délivré Sois délivré Oui Moi un de mes secrets C'est ça Je suis délivré Des inquiétudes De la peur De la crainte Je n'ai rien à craindre Rien Absolument rien Je vous le dis ce matin Je ne crains rien 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 Tu peux me menacer Mille fois Je ne crains rien 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 Je l'ai dit Au gouverneur de Dakar Quand il nous menaçait De fermer ici Je l'ai dit Monsieur le gouverneur Je ne te crains pas Je ne te crains pas Il y a un homme Que je crains C'est Dieu Alléluia Ce matin Cette année Ce serait une année De faveur Et à cause de la faveur Tu apprendras à être fort C'est pourquoi nous parlons De la puissance Nous commençons l'année En parlant de la puissance De la faveur Quand tu as la faveur de Dieu Tu n'as rien à craindre Tu bannis les inquiétudes Oui La crainte La crainte La peur Et la frayeur Car elles n'approcheront pas de toi Aucun malheur Ne s'approchera de toi Ainsi parle-t-on Dieu Mais c'est qu'ils font des complots Des complots Dans nos familles On est en Afrique On forme des complots Au travail Il y a des complots Beaucoup de complots Au travail Beaucoup de complots Mais s'ils forment des complots Toi tu es tranquille Parce que tu es un homme Favorisé Amen Même dans l'église Il y a souvent des Complots Mais monsieur complot Tu es mort cette année Tu es mort cette année Si l'on forme des complots Cela ne viendra pas de moi Quiconque se ligera Contre toi Hein Tombera Sous ton pouvoir Quiconque Vous savez le quiconque là C'est le quiconque qui t'a sauvé Et qui t'a mis là Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Enfin que quiconque Donc le quiconque là Est important C'est à cause de ce quiconque je suis là Ce n'est pas seulement une affaire des occidentaux Une affaire de ceci ou de cela C'est une affaire de quiconque croit Et Dieu dit quiconque Se ligera contre toi Tombera sous ton pouvoir Tu es puissant cette année La faveur de Dieu te rend puissant Ne parle à ton frère Parle à ton frère Prophétise sur la vie de ton frère Dis-lui Cette année la faveur de Dieu Te rend puissant La faveur de Dieu Te rend puissant Cette année Gare à ceux qui vont compléter contre toi A mal Comment ton Dieu les traitera Ils ont compléter contre Joseph Est-ce qu'ils ont empêché Joseph d'arriver au sommet de sa destinée ? Ils ont compléter contre Jésus Est-ce qu'ils ont arrêté ? Ils ont empêché que Dieu l'élève souverainement Il a dit Paul dit Dieu l'a souverainement élevé Au-dessus de tout nom De toute autorité De toute puissance Dieu dans sa souveraineté L'a élevé Et cette année Ton Dieu Dans sa souveraineté Il va t'élever Contre les complots Malgré les complots Malgré tes adversaires Malgré tes ennemis Malgré la sorcellerie exercée Contre toi Dieu va t'élever Dans sa souveraineté Il va t'élever Bien haut Bien haut Il m'a dit Parce que ta faveur Va parler Oui Sa faveur Va parler Verset 16 Voici J'ai créé L'ouvrier Qui souffle le charbon De feu Qui fabrique Une arme Pas son travail Mais j'ai créé aussi Le destructeur Pour la brisante Arme Amen Forgé Ce verset Vous le connaissez bien Mais comment vous l'avez connu avant Et la manière dont vous allez Expérimenter ce verset En 2020 Ça sera différent Avant 2020 Vous citiez ce verset Comme des perroquets Mais 2020 Dieu m'a dit Que tu vas vivre La réalité de ce passage C'est un des passages Les plus populaires De la Bible Un des textes Les plus connus De la Bible Mais cette année Tu vas dépasser Tu vas dépasser le stade L'étape de connaissance De ce passage Ça va faire une partie intégrante De ta vie Diamène Diamène fort Toute arme Toute arme Forgée contre toi Toute arme Toute arme On a dit quelques armes Toute arme Que cette arme soit physique Qu'elle soit spirituelle Qu'elle soit maléfique Toute arme Toute arme Forgée contre toi Sera sans effet Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Et toute langue Car à ceux qui vont oser ouvrir leur bouche Cette année Pour te calomnier Toi l'homme favorisé de Dieu La femme favorisée de Dieu Toi une église favorisée de Dieu Car à celui qui va ouvrir sa bouche cette année Pour te maudire Parce que ça y aura un renversement de situation automatique Il y aura quoi ? Automatique Ce qu'il a dit de toi Va se retourner contre lui Immédiatement Sans délai Sans délai Je dis bien à quelqu'un Sans délai Si c'est une malédiction Cette malédiction n'aura pas de délai Avant de l'atteindre Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors cette année C'est une année Où on parle du bien seulement à tout le monde Parce que c'est ça qui va aussi arriver Dès que tu dis du bien à quelqu'un Ça retourne aussi vers toi Parce que lui C'est un homme favorisé Quand tu dis frère Que Dieu te bénisse La bénédiction retourne sur toi en même temps Alléluia Cette année n'est pas une année Comme n'importe quelle année Je vais vous dire pourquoi Je vais vous dire pourquoi Tout à l'heure je vais vous donner Les raisons pour lesquelles Cette année est une année particulière Telle que je l'ai reçue Telle que je vous transmets Nous sommes au deuxième culte de l'année seulement Et je vous transmets exactement Telle que je l'ai reçue De la part de Dieu Tu la condamneras Alléluia Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi Dis l'éternel Dis l'éternel Luc 4 Luc 4 Nous sommes au verset 16 Il ne nous reste pas beaucoup de minutes Mais je vais aller très vite Il s'est rendu à Nazareth Où il avait été élevé Il s'agit de Jésus Vous connaissez vos bibles Et selon sa coutume Il rentra dans la synagogue le jour du sabbat Il se leva pour faire la lecture Allez-y rapidement Verset 18 Et on lui remet le livre du prophète Esaïe L'ayant déroulé Il trouva Comme par hasard Mais le hasard n'existe pas Il a été orienté par Dieu Le doigt de Dieu Le doigt de Dieu s'est pointé là L'ayant déroulé Il trouva L'endroit où il est écrit Oui L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oué Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Deux Il m'a envoyé Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Trois Il m'a envoyé Pour proclamer aux captifs la délivrance Quatre Il m'a envoyé Pour ouvrir les yeux des aveugles Afin que les aveugles recouvrent la vue Cinq Pour renvoyer libre Les opprimés Les délivrés Six Pour publier une année de grâce Une année de grâce Je voudrais dire à quelqu'un ce matin La faveur La grâce La miséricorde La bienveillance Sont tous Proviennent tous D'un même mot grec Et signifient la même chose Est-ce que je parle à quelqu'un ? En d'autres termes Jésus proclame à Nazareth Qu'il débute Une année de faveur Une année de faveur Allez c'est quoi la faveur ? La faveur divine Est une bonne disposition de Dieu Envers l'homme La faveur divine Est une bénédiction Que Dieu accorde à quelqu'un Non à cause des mérites Non à cause des privilèges Mais par pure grâce Dieu puisse en lui-même Et il t'accorde C'est un acte de générosité La faveur de Dieu Est un acte de générosité De la part de Dieu La faveur de Dieu C'est quelque chose Donné en signe d'amour En signe d'affection Ou en signe de souvenir Alléluia La faveur de Dieu Est un programme Le programme du ciel Une fois Sorti de là On n'est plus Le même Une fois Que ce programme Est déroulé pour toi Tu n'es plus le même Et tu n'es plus au même endroit Et cette année Tu vas te déplacer Tu ne seras plus au même endroit Tu ne seras plus au même niveau Au nom de Jésus Parce que la faveur de Dieu Ne laisse jamais quelqu'un au même endroit Dimanche passé On l'a vu avec l'histoire de Mephibosheth Est-ce qu'il est resté à l'Odébar ? Non Est-ce que Marie est restée la petite fille de Nazareth ? Non De la petite fille de Nazareth Elle est devenue la femme internationale Tous les peuples du monde entier Quand on parle de la naissance de Jésus On fait référence à Marie La faveur ne va jamais te laisser au même endroit Dis Amen et cela t'arrive La faveur ne te laisse jamais au même niveau Jamais Lise la Bible De la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse Tous les hommes Toutes les femmes Qui ont expérimenté la faveur de Dieu Ne sont pas restés au même niveau Et tu ne vas pas commencer Dieu ne va pas commencer avec toi Parce qu'il n'a pas commencé le monde avec toi Donc tu ne seras pas cette exception La faveur nous ouvre les portes Et rend l'impossible possible Voilà ce que la faveur veut La faveur elle est puissante Je parle à quelqu'un Dieu est avec nous Pour notre bien Et pour sa gloire Dans la faveur Dieu est avec nous Pour notre bien D'abord pour notre bien Quand il arrive c'est pour notre bien Quand il nous favorise c'est d'abord pour notre bien Et ensuite pour sa gloire Alléluia Dieu fait du bien à Joseph Il le fait du bien Il le fait du bien Son père lui fait du bien Il lui donne une tunique Une tunique qu'il n'a pas donnée aux autres Alléluia Une intelligence qu'il n'a pas donnée aux autres Pour le faire du bien Il le lève Il le rend de deuxième personnalité en Égypte Pour le faire d'abord du bien Et ensuite pour sa gloire Pour que toi tu le rendes gloire Mais pourquoi cette année ? C'est pour quand la grâce de Dieu va te localiser Et la grâce de Dieu sera comme un fleuve Dans lequel tu vas nager Dès que tu sors des eaux Lève la tête Lève la tête Parce que la deuxième étape Pour laquelle Dieu a fait ça pour toi C'est pour te faire du bien Parce qu'il t'aime Abdiqa Dieu a tant aimé le monde Parce qu'il t'aime D'abord Et il veut te faire du bien David a dit J'ai envie de faire du bien à quelqu'un Il veut te faire du bien Et je vous ai dit la nuit du 31 Que Dieu m'a dit qu'il va nous faire du bien Il va nous faire du bien à nos familles Il va nous faire du bien durant cette année D'abord Il veut te faire du bien Deuxièmement Il va le faire Pour sa gloire Parce que tu es son image Le reflet de sa gloire Ton élévation le glorifie Oui Ta bonne santé le glorifie Dieu le fait pour ces deux raisons Alléluia Dans Genèse chapitre 39 verset 2 Nous parlons de la faveur de Dieu Quand on parle de la faveur On doit commencer à rêver L'éternel fut avec lui Et sa prospérité Et sa prospérité L'accompagna C'est ça la faveur de Dieu Dieu vient et il fait route avec toi L'éternel fut avec lui Cette année Dieu sera avec toi Non, non, pas de la manière dont tu l'entendais Les années passées Cette année est particulière La faveur de Dieu C'est Dieu lui-même qui vient Il marche avec toi Il dit ta prospérité L'accompagne Il habitait dans la maison De son maître l'égyptien Il s'agit de Joseph Alléluia L'éternel était avec lui Et toutes les grâces de Dieu L'accompagnaient Et il habitait Dans la maison de son maître Alléluia Verset 3 Verset 3 Son maître Vu que l'éternel était Avec lui Cette année Dieu m'a dit que tu vas expérimenter ça Tes parents verront que Dieu est avec toi Vous savez Ils vont te regarder Ils vont regarder ton passé Ils vont regarder ton présent Ils seront étonnés Ils vont dire Mais est-ce vraiment lui Est-ce que c'est vraiment lui Ils vont regarder Ils vont prendre ton passé comme ça Ton présent comme ça Et ils disent Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Certains même vont penser peut-être que Tu as touché à la sorcellerie Oui, oui, oui Cette année Je vous assure Ça Si quelqu'un croit à ce que je dis 31 décembre prochain Tu vas témoigner Ils vont te regarder Regarder d'où tu viens Et ton présent Est-ce engagé à une discussion C'est lui C'est pas lui 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 Parce qu'ils seront étonnés Que Dieu puisse faire ça pour vous Vous savez en Afrique Quand Dieu vous bénit On attribue ça au démon C'est pas comme ça en Occident Ah Charles En France c'est pas comme ça Les gens disent Oh Dieu l'a béni C'est fini Oh Dieu l'a béni Oh Dieu l'a sauvé de lui Mais en Afrique c'est pas comme ça En Afrique Quand Dieu vous bénit Il dit Cette année je parle à quelqu'un On va te regarder On va dire Ils vont oser Ils vont vouloir dire quelque chose Ils ne vont pas avoir le courage de le dire Ils vont seulement dire Ils vont le dire cette année Alléluia J'entends un bruit J'entends un bruit Te concerne Cette année Alléluia Alléluia Vous allez me regarder Vous allez vouloir dire une chose Vous n'aurez pas le courage de lui dire Vous serez confus Ils seront confus Ils vont te regarder Ils disent Oh Oh Ça Laissez comme ça seulement Parce que s'ils sortent Ce qu'ils ont envie de dire Ça retourne contre eux Alléluia Son maître vit Constate Remarque Je ne sais pas quel terme utiliser Encore vous qui venez de la France là Charles aide moi Son maître remarque Constate Vie Billy Toi qui es francophone là Quel terme encore Que l'éternel Dieu Est avec cet homme L'éternel est avec cet homme Tout contre tous les postnostiques Le Dieu Est avec Cette femme On a tout fait Pour le décourager On n'a pas pu On a tout fait Pour l'éliminer On n'a pas pu faire On n'a pas pu On n'a pas pu Ils ne pourront jamais Parce que la faveur est puissante Que quelqu'un dise La faveur est puissante Ce matin je parle de la puissance De la faveur Qui vous sécurise Qui vous garantit Qui garantit votre succès Oui Le ton maître Vu que l'éternel Était Avec lui Et que l'éternel Faisait prospérer Entre ses mains Tout ce qu'il Entreprenait Tout ce qu'il Entreprenait Tout ce qu'il Entreprenait Je suis allé J'ai prêché Je ne sais même plus le thème A Bangui récemment Et Dieu m'avait conduit à dire A quelqu'un là-bas De manière prophétique Cette année Même si tu rassembles les cailloux Pour les vendre Hein Ça va marcher Dieu m'avait dit De lui dire Qu'elle est une femme D'affaires Et j'ai proclamé Cette parole prophétique Sur sa vie Et je le dis J'ai dit au pasteur Je retourne à Dakar Mais Je tends mon oreille Vers Bangui Parce que cette femme Même si elle rassemble Des cailloux Pour vendre là Elle va prospérer Ces cailloux Vont lui apporter gros Parce que la faveur De Dieu est sur elle Alléluia Et la Bible nous dit De Joseph ici Que l'éternel Lui faisait prospérer Entre ses mains Tout ce qu'il entreprenait Tout ce qu'il entreprenait Tout Je dis bien tout Il y a des mots Il faut les souligner Dans la Bible Tout là Moi dans ma Bible là J'ai encerclé ça Tout 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 Pas seulement un domaine Mais tout Pas seulement les études Parce que Dieu peut bénir Tes études Mais tu termines le travail Tu termines les études Tu ne trouves pas le travail Parce que Dieu t'a béni seulement Pour les études Ta bénédiction est liée seulement Aux études Vous avez vu des docteurs Au chômage Vous les avez connus Mais la Bible nous dit Qu'à la faveur de Dieu C'est sur quelqu'un C'est pas seulement une affaire d'études Tu es intelligent à l'école Et les gens s'étonnent Que tu n'as pas pu travailler Non Cela ne t'arrivera pas Je le proclame ce matin Sur ta vie Tout Joseph prouva Grâce Faveur Aux yeux de son maître Qui l'employa à son service L'établit sur sa maison Et lui confia Tout Que quelqu'un dise tout Et on me confiera tout Ah ton nom Tu n'as pas répété Tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas répété Tu ne crois pas Et on lui confia Tout 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 Le tout là C'est avec T Le tous Il faut seulement À un moment donné On va dire Tout avec T Et tous Avec S Attendez seulement Cette année C'est une année aussi De tout Et de tous De tout Et de tous De tous Dans le tout Et de tout Dans le tous Alléluia Alléluia Vous, vous allez où ? Je n'ai pas encore fini de prêcher Vous montez Je dois aller vite Parce que quand ces gens montent C'est une manière de me dire Que mon temps est fini Alors Je vais vous donner rapidement Quelques clés Pour entrer dans cette puissance De la faveur La première clé C'est la vérité Cette année Vous allez marcher Dans la vérité Joseph lui Marchait dans la vérité Pour expérimenter ça Quelques secrets Un Il faut marcher Dans la Vérité Il faut être Vrai Jean chapitre 1 Verset 45 Jésus rencontre Nathanaël Nathanaël est le Cinquième Principle Que Jésus a embauché Le cinquième employé Dans l'entreprise De Jésus Philippe rencontra Nathanaël Et lui dit Nous avons trouvé celui Que Moïse a écrit Dans la loi Et quand les prophètes Ont parlé Jésus de Nazareth Le fils de Joseph Verset 46 Nathanaël dit Peut-il venir Quelque chose de Nazareth Quelque chose de bon Philippe lui répondit Viens Et vois On le dira aussi de toi Viens Et vois Alléluia 48 Rapidement Quand ces gens sont derrière moi Là Ils me mettent une pression D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël Et Jésus répondit Avant que Philippe Ne t'appela Parce que tu étais Sous le figuier Je t'ai vu Il te voit Il te connait Il connait Ton adresse Sa faveur aussi Te connait Nathanaël répondit Et lui dit Rabbi Tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël Jésus lui répondit Parce que je t'ai dit Que je t'ai vu sous le figuier Tu crois Tu verras de plus grandes choses Alléluia Jésus dit Voyez Vraiment Nathanaël Jésus dit Voici vraiment J'aime ça Un israélite Dans lequel Il n'y a point De fraude Je veux dire à quelqu'un ce matin Sois vrai Cette année Sois sans fraude Cette année Ne triche Pas Les étudiants Cette année Ce n'est pas une année de tricherie Tu triches cette année à l'école Tu es disqualifié pour la faveur La faveur n'aime pas ça Je veux dire aux hommes mariés Tu triches Tu trompes ta femme Cette année Tu es disqualifié Je veux dire aux femmes mariées Tu trompes ta femme Ton mari Tu es disqualifié Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je veux dire à un responsable de l'église Tu trompes tes responsables à l'église Tu triches Tu triches Tu triches Sur le temps Tu triches Sur les affaires Tu es disqualifié pour la faveur de Dieu La faveur de Dieu ne te concerne pas La faveur n'aime pas ça Il faut être vrai La faveur n'aime pas le mensonge Il faut être vrai Jésus rencontre Nathanaël et dit Voici un Israélète Et cette année Dieu m'a dit Parle à Bethel Pour que chaque enfant de Bethel Puisse avoir ce témoignage Voici un enfant de Bethel Sur qui il n'y a point de Fraude Point de fraude Point de tricherie Point de mensonge Il faut être vrai C'est une saison C'est un temps C'est une période Mais pour les gens qui seront vrais Pour les gens qui seront vrais Première clé Pour vivre la puissance De la faveur Il faut être vrai Tu as ton voisin Reste vrai Demeure vrai Sois vrai Sois vrai Sois vrai Deuxième clé C'est le bien Engage-toi à faire le bien Durant cette année Engage-toi seulement à faire le bien C'est la deuxième clé Joseph était considéré Comme un homme de bien Un homme de bien Proverbe Proverbe 11 27 Proverbe 12 2 Et Proverbe 18 22 Vous pouvez le noter Je ne sais pas si on va tout lire Celui qui recherche le bien S'attire quoi ? La faveur Celui qui recherche le bien S'attire la faveur Mais celui qui poursuit le mal En est atteint Il est atteint par le mal Cette année Engage-toi à être un homme de bien Est-ce que je parle à quelqu'un ? Engage-toi à être une femme de bien Une femme de bonne vie De bonne moralité Un homme de bonne vie De bonne moralité De bonne moralité Nathanaël était un homme de bonne moralité Et Jésus l'a témoigné Un homme de bien Attire la faveur de Dieu La puissance de la faveur de Dieu Se manifeste dans sa vie Proverbe 12 2 Deuxième clé C'est que tu Reste Tu demeures Ou tu deviens Un homme de bien Si tu n'étais pas un homme de bien Tu deviens un homme de bien Une femme de bien Si tu étais un homme de bien Tu demeures un homme de bien Si tu étais une femme de bien Tu demeures une femme de bien Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que c'est clair ? Comme deuxième clé Pour s'attirer la faveur de Dieu Alléluia L'homme de bien Obtient quoi ? La faveur de L'éternel Mais l'éternel Condamne Celui Qui est plein De malice De mensonge Qui est condamné Et souvent même dans l'église Nous avons des gens Qui sont pleins de mensonge Ils ne disent jamais la vérité Ils gagnent les frères Les soeurs Même les autorités De l'église Vous vous attirez une malédiction Qu'aucun autre prophète Ne peut résoudre Encore Engagez-vous à devenir des hommes de bien Des femmes de bien Ça c'est Acte 10 38 Jésus La Bible nous parle de Jésus Il dit Il allait de ville En ville Et de village En village Faisant du bien Faisant du bien Jésus était un homme de bien D'orcaz était une femme De bien La femme de Sarepta Était une femme de bien Je vais m'arrêter là Ça c'est les deux clés Le résultat de tout ça C'est un seul point C'est que Dieu Il fait de nous Des géants spirituels Parce que la faveur de Dieu Dans notre vie Il y a deux clés Pour s'attirer la faveur Un Il faut être vrai Deux Il faut être un homme de bien Et ensuite Comme résultat Nous devenons un géant Un géant Spirituel Puissamment fortifié Dans l'homme intérieur Que Dieu vous bénisse Qu'il vous accorde sa grâce Et que ça faveur Soyez dans notre partage